Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Je continue, je passe à la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'envoyer vos documents sur Autodesk Docs, de les gérer grâce à Autodesk Volt ou à un réseau local ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion est possible entre Docs et Volt. Pour ça, il faut utiliser des passerelles, en fait, et donc, du coup, pour utiliser Projectsync, par exemple, pour pouvoir synchroniser, du coup, les données et dans Volt et sur Docs. À la base, ça travaillait avec BIM 360, et donc, étant donné que BIM 360 fait partie de Autodesk Docs, vous héritez systématiquement des informations. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas possible de connecter Docs à un réseau local qui est hosté, du coup, chez un client. L'idée, en fait, de Docs, c'est d'avoir une gestion, du coup, généralisée, automatisée, sécurisée. Et voilà. Pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que Volt, aujourd'hui, Volt, en fait, c'est tout simplement un coffre-fort dans lequel, en fait, on va venir mettre énormément de données. C'est plus utilisé dans le monde de l'industrie, en PLM. C'est orienté PLM, PDM. Et donc, du coup, ça comprend de manière globale un client et un serveur. Et ça, en fait, du coup, vous devez avoir, en tant qu'administrateur, avoir la possibilité, du coup, d'aller chercher une information. Et là, en fait, on voit bien qu'en fait, on va chercher les informations depuis un cloud drive de type Docs. Donc ça, vous devez, du coup, aller récupérer les informations sur un Docs et pouvoir, du coup, en bénéficier directement sur Volt de l'autre côté. Donc, voilà. J'ai répondu à la question. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. C'est parti.